Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos dont l'objectif est de vous faire découvrir et de vous aider à l'intégration d'usages numériques dans votre projet s'aventurier et plus généralement dans vos pratiques enseignantes. Je suis Régis Forgione et je serai votre hôte dans cette balade technopédagogique. Pour vous donner quelques éléments de contextualisation, je suis professeur des écoles depuis 14 ans et j'enseigne à des élèves d'une dizaine d'années dans l'Est de la France, ce qui s'entendra sans doute dans l'accent. Comme un certain nombre d'enseignants, j'ai pour ainsi dire toujours utilisé les outils numériques dans mes pratiques pédagogiques. Inspiré par les pionniers, c'est l'arrivée en classe des tablettes numériques et des réseaux sociaux qui, au début des années 2010, a plus largement ouvert le champ des possibles. Ça a renforcé mes convictions dans le potentiel pédagogique des outils numériques et mes recherches pratiques dans ce qu'on appelle maintenant le numérique éducatif. Que ce soit en tant que praticien de classe ou via d'autres projets annexes dans le domaine de l'éducation, de la formation ou du numérique, c'est aussi ma modeste expérience de s'aventurier avec mes élèves que j'espère partager ici. L'ambition étant notamment de décomplexer les plus novices d'entre vous en montrant par des exemples concrets et les plus pertinents possibles, je l'espère, qu'il suffit d'oser se lancer pour trouver ses propres usages. Dans les programmes de l'école française, le développement du numérique éducatif tient une place prépondérante suite à la loi de refondation de l'école de la République de 2013. Elle s'appuie entre autres sur deux piliers, le nouveau programme, ou plutôt les nouveaux programmes, entrés en vigueur dans le bulletin officiel de novembre 2015, et le nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de cultures qui indiquent les fondamentaux que doivent acquérir tous les élèves. Pour fixer les idées, et à titre indicatif, les items que je citerai dans ces vidéos proviennent du programme d'enseignement du cycle de consolidation, qui correspond à des élèves de 9 à 11 ans, c'est-à-dire à cheval entre l'école élémentaire et la première année de collège en France. Vous trouverez sans peine des équivalents dans vos programmes et curriculums nationaux respectifs. Ainsi, sans être exhaustif, citons un des cinq domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de cultures, intitulé « Les méthodes et outils pour apprendre ». Il précise que l'élève doit acquérir la capacité à utiliser de manière pertinente les technologies numériques pour faire des recherches, accéder à l'information, la hiérarchiser et produire soi-même des contenus, que l'utilisation des outils numériques contribue à des modalités d'organisation, d'échange et de collaboration entre les élèves, que l'élève apprend à utiliser avec discernement ces outils numériques de communication et d'information qu'il côtoie au quotidien. Il développe une culture numérique et sait ce qu'est une identité numérique et il est attentif aux traces qu'il laisse. On verra que ces principes généraux peuvent être déclinés en compétences pratiques à chaque étape d'un projet s'aventurier, du recueil de questionnements jusqu'à la publication de leurs propres travaux de recherche. Pour chaque étape, nous d'identifierons des grandes familles d'outils et d'usages numériques avec un triple objectif, que leur utilisation soit facilitante en termes d'apprentissage et d'enseignement, avec une vraie plus-value pédagogique. En dégager les grands principes pour permettre à vous comme à vos élèves d'acquérir l'indispensable agilité numérique pour naviguer d'une solution à l'autre sans en être prisonnier. Développer les compétences des élèves tout en répondant aux attentes de vos programmes et curriculum d'enseignement. Ainsi, au fil de ces huit semaines, nous verrons qu'en synergie avec un projet s'aventurier, le numérique va permettre d'enseigner et d'apprendre avec et par le numérique, dans une dynamique de projet concret et fertile, loin du hors-sol et du stérile numérique pour le numérique. Mais également de partager, diffuser et valoriser les apprentissages des élèves et d'accroître ainsi leur motivation et implication de leur parcours scolaire. Enfin, d'évaluer les apprentissages en cours et de favoriser la collaboration, l'entraide et la mutualisation entre élèves. Ainsi, nous verrons comment faire une recherche efficace avec un moteur de recherche, comment organiser ses connaissances avec des cartes mentales, faire de la curation de contenu, participer ou organiser une visioconférence, produire des écrits collaboratifs avec des suites bureautiques en ligne, permettre aux élèves de devenir des producteurs de ressources numériques diverses, mais aussi de les publier sur les blogs ou les réseaux sociaux. Au cours de votre parcours dans ce MOOC, diverses modalités vous permettront d'éclairer si besoin certains points sur les usages numériques évoqués. Il s'agira principalement du forum via le fil de discussion « Intégrer le numérique dans ma pratique ». N'hésitez pas à vous en emparer. Bon parcours et à bientôt les aventuriers ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada